Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, alors bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je viens vous parler de comment je fais pour économiser un voyage Alors si vous êtes intéressé, commençons tout de suite Alors oui, je fais cette vidéo tout simplement parce que dans mon entourage Il y a énormément de personnes qui me posent cette question Comment tu fais pour voyager par-ci, par-là et ensuite tu économises en plus Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo pour le partager à tout le monde Comme ça, ça pourra servir à tout le monde pour pouvoir voyager Alors en premier moment, pour pouvoir économiser en voyageant, qu'est-ce que je fais ? Je favorise en fait les destinations moins chères Oui, oui, les destinations moins chères Je pense que la liste est longue Et ces destinations-là, c'est des destinations dans lesquelles les prix du voyage sont moins chers Ou par exemple la vie dans ce pays-là est moins chère Donc je favorise vraiment ces destinations-là Parce que je sais que par rapport à mon coût, par rapport à mon budget Je pourrais vivre normalement dans ce pays-là En deuxième lieu, j'évite d'avoir des charges Mais plutôt des ressources complémentaires ou des revenus complémentaires Parce que oui, si vous avez des charges pour voyager, ça va être vraiment un problème pour vous Parce que les charges, c'est des charges quoi Et c'est pas bien pour quelqu'un qui voyage Donc évitez d'avoir des charges Mais plutôt d'avoir des revenus ou des ressources complémentaires pour pouvoir vivre normalement En troisième lieu, évitez les vacances Mais favorisez les voyages Parce que bien sûr, les vacances veut dire argent Ça coûte très cher les vacances Alors que les voyages, vu que les voyages c'est sur le long terme Entre guillemets, c'est sur le long terme, donc ça peut être des 3 mois, des 6 mois, des 1 an Du coup, le budget vous revient vraiment moins cher Donc favorisez les voyages plutôt que les vacances Alors en quatrième lieu, favorisez en fait les activités non touristiques mais plutôt originales Pourquoi je dis non touristiques plutôt originales ? Parce que les activités touristiques, ça coûte super cher Alors du coup, quand je dis activités originales Ça peut être par exemple des visites, des rencontres avec des locaux, des trucs comme ça Donc ça peut être plus intéressant que d'aller faire des visites de touristes Et là, tu te payes vraiment la peau du cul pour rien Cinquième chose, favorisez en fait comme hébergement les auberges de jeunesse Ou chez les habitants Parce que oui, si vous prenez les hôtels, les hôtels ça coûte cher Après ça dépend bien sûr Mais il va falloir faire vraiment des recherches pour pouvoir avoir des hôtels super moins chers Mais si vous prenez par exemple des auberges ou chez les habitants Et bien ça vous revient vraiment moins cher que d'aller dans un hôtel Alors la sixième serait d'être flexible Oui, soyez flexible dans tout Soyez flexible par rapport à vos billets Soyez flexible par rapport à la date Hébergement Soyez flexible par rapport à vos activités Soyez flexible par rapport à tout Pour pouvoir économiser parce que c'est le plus important pour vous Économisez Donc soyez flexible Voilà, ma vidéo est arrivée à sa fin Je pense vraiment avoir tout dit Parce que oui, moi c'est ce que je fais souvent pour pouvoir économiser en voyage Donc j'espère vraiment également que la vidéo vous sera utile Et que ça vous servira pour pouvoir vous aider à faire des recherches Et surtout économiser en voyage Parce que c'est important Moi je le fais souvent Si moi j'y arrive Donc vous aussi pouvez y arriver Merci de me mettre des likes De commenter Et de me dire bien sûr si la vidéo vous a plu ou pas Et on se retrouve à la prochaine vidéo Ciao, ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé